... Mesdames et messieurs, bonjour, bon réveil et bienvenue dans ce journal. Du 17 mars au 16 avril prochain se déroulera sur toute l'étendue du territoire ivoirien le recensement général de la population et de l'habitat. Le RGPH 2014 va mobiliser 30 000 agents sans coût, 12 milliards de francs CFA. Le lancement officiel a eu lieu hier matin et c'était au Centre culturel Jacaca de Boaké. Le commentaire de nos confrères de RTI Boaké. Outil de cadrage de la planification du développement, le recensement général de la population et de l'habitat consiste à recueillir des données démographiques, socio-économiques se rapportant à tous les habitants d'un pays. A l'occasion du lancement du quatrième recensement général de la population et de l'habitat, le ministre du Plan et du Développement a indiqué que l'État de Côte d'Ivoire a besoin de moyens pour mieux servir les Ivoiriens. Avant de situer les enjeux de cette opération... Le slogan de la campagne, c'est « Chacun compte pour lui-même d'abord et ensuite pour la Côte d'Ivoire ». Parce que le fait de vous faire ressentir donne les moyens à l'État de vous doter des infrastructures, de mettre à bord de portée ce dont vous avez besoin, de mieux programmer la construction des écoles, des centres de santé, de voir comment l'électricité va pouvoir atteindre toutes les zones d'habitat de Côte d'Ivoire, de donner de l'eau aux différentes populations. Après un retard de six ans, le recensement général de la population et de l'habitat se déroulera du 17 mars au 16 avril prochain. Mabrit Wackers invite donc les partis politiques à sensibiliser les militants de leur bord afin de s'impliquer dans cette opération pour son succès. Le recensement va donner les moyens au gouvernement de savoir combien nous sommes en Côte d'Ivoire, quelles sont les infrastructures que nous avons, pour qu'on sache dans quel sens on doit faire les efforts, pour mieux planifier, pour mieux programmer, pour mieux budgétiser les actions de l'État. Ça signifie que tout ce que nous faisons depuis un moment, c'est sur la base des estimations. Or, nous sommes à l'aise de la modernité, il n'y a pas de raison que nous ne serons pas précis dans la planification. J'invite le parti à ce jour de la mort. Les partenaires multilatéraux ont été remerciés par le ministre pour leur contribution à la réussite du RGPH. Grâce à ce soutien, des moyens modernes seront utilisés au cours de cette opération. 30 000 agents seront sur le terrain et l'opération coûtera 12 milliards. Autorités politiques, représentants de la société civile, ont invité la population de Gweké à la mobilisation et à se sentir concernées par le recensement de sorte à fournir les informations dont ont besoin les agents recenseurs. La phase pratique du RGPH débute lundi prochain. Hier, samedi 15 mars, a été célébrée la Journée mondiale des consommateurs. Pour marquer l'événement à Abidjan, la Fédération ivoirienne des consommateurs, dénommée Le Réveil, a organisé une conférence autour de la question du logement et de la cherté de la vie. La rencontre a eu lieu au sapeur-pompier de l'Indénier à Adjambé. Pour cette célébration de la Journée mondiale des consommateurs, la Fédération ivoirienne des consommateurs Le Réveil a mis l'accent sur la question du logement et le boycott des produits dont les prix fixés ne sont pas respectés. Cette année, nous avons déclaré l'année du boycott. Lorsqu'un opérateur économique augmente un prix, on n'a pas besoin de marcher, on n'a pas besoin de fin-sitting. Nous boycottons purement et simplement son produit. Un boycott n'est pas acheté. Aucun opérateur économique ne peut résister à 72 heures de boycott des consommateurs. En ce qui concerne les difficultés pour les Ivoiriens à se trouver des logements décents, Kone Moussa, représentant le directeur général de la Sikogie, a présenté les efforts fournis par cette entreprise pour répondre aux attentes des populations. Le propriétaire est un faiseur de prix. Alors que la situation vers laquelle nous tendons, c'est que le consommateur soit un faiseur de prix. Donc sous la supervision du directeur général de la Sikogie, facilitons l'accès au logement à tous les segments de marché. Donc tout le monde est pris en compte. Personne n'est abandonné. Quant aux solutions face à la chéreté des produits et des prestations, l'exemple du port autonome d'Abidjan a été évoqué. Les coûts des rédivances portuaires sont vraiment les moins chers. Je prends simplement un exemple. Le riz, la rédivance portuaire du riz par exemple, c'est 315 francs la tonne. Et aujourd'hui, le port a des grands projets, n'est-ce pas, pour pouvoir effectivement jouer sur les prix, notamment le nouveau terminal à conteneurs, n'est-ce pas, qui va être créé dans ces années, fera en sorte que les coûts de manutention vont être réduits de 40%. Présentée officiellement cette semaine, la Fédération Ivoirienne des Consommateurs Le Réveil est une association qui a pour mission de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et l'épanouissement des consommateurs. Le reportage de Serge Gangoma a été commenté par Herman Nyamia. Les établissements secondaires privés membres de la Fénéplatie, la Fédération nationale des établissements privés laïcs de Côte d'Ivoire, envisagent exclure les élèves affectés par l'État dès demain lundi si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Après concertation, la tutelle a décidé de payer 10 milliards de francs CFA dès le 17 mars. La directrice du service autonome pour l'encadrement des établissements privés est montée au créneau pour rassurer. Reportage Franck Coadio. Mardi 25 février, une assemblée générale extraordinaire de la Fédération nationale des établissements privés laïcs d'enseignement et de formation de Côte d'Ivoire, Fénéplatie. Au sortir des concertations, l'exclusion des élèves affectés de l'État. Motif reste à payer des mandats de 2010 à 2013 qui se lèvent à environ 50 milliards de francs CFA. Depuis cette date, plusieurs rencontres avec la tutelle et un point presse à du service autonome pour l'encadrement des établissements privés. Il s'agit de rassurer sur un début du décantement de la situation. Le ministre auprès du premier ministre chargé de l'économie et des finances a engagé un processus d'appurement de la dette de l'État. C'est ainsi que les frais de scolarité de l'année scolaire 2011-2012 ont été entièrement payés. Pour ce qui concerne l'année scolaire 2012-2013, la somme de 8 milliards de francs a été payée au mois de février 2014, c'est-à-dire le mois dernier. La somme de 10 milliards sera payée dès le lundi 17 mars 2014. Au nom de madame le ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, j'invite les fondatrices et fondateurs d'établissements privés à œuvrer pour que l'année scolaire puisse s'achever dans un climat apaisé pour de bons résultats. Quelques réactions, la Nesplassie, Association nationale des établissements privés de la Côte d'Ivoire, dit faire confiance à l'État. La Nesplassie déclare qu'au regard des efforts faits par l'État de Côte d'Ivoire, l'ensemble des fondateurs d'écoles privées n'iront pas concrètes. L'atmosphère était pesante ce vendredi à l'ancien camp militaire d'Akwedo. Les dépouilles des quatre militaires tombés lors de l'attaque de Grabo et d'un autre soldat qui avait trouvé la mort accidentellement ont été remises à leurs familles respectives. La cérémonie a eu lieu le vendredi dernier donc et c'était en présence de toute la hiérarchie militaire. Un drapeau de l'État de Côte d'Ivoire remis aux représentants de chaque famille éplorée. Un geste simple, mais plein de sens. Le symbole de la reconnaissance de la nation entière à ses frères d'armes pour service rendu jusqu'au sacrifice ultime. MDL Jean-Louis Youbo, anciennement en service au premier bataillon blindé, a été victime d'un accident mortel de la circulation alors qu'il revenait d'une intervention. Les militaires de rang, les caporaux Koulibaly N'Golo, Karamo Kobinate et le soldat de première classe Sisei Aya étaient anciennement en service au bataillon de sécurisation de l'Ouest. Avec le caporal, l'obéziego de l'état-major de la deuxième région, ils sont tombés au champ d'honneur lors de l'attaque de la localité de Grabo le 23 février dernier. Aujourd'hui, toute l'armée de Côte d'Ivoire leur rend hommage. La hiérarchie militaire avec à sa tête le chef d'état-major général des FRCI, Soumaïla Bakayoko, s'incline devant les dépouilles de ces braves militaires qui sont faits chevaliers de l'ordre du mérite ivoirien, à titre posthume. Jeudi dernier, c'est tenu à l'école de gendarmerie le baptême de la 38e promotion des élèves officiers et de la 53e promotion des élèves sous-officiers. En marge de ces sorties de promotion, des démonstrations d'arts martiaux ont eu lieu. L'autre attraction ce jour, la décoration de plus de 300 gendarmes, une première à la gendarmerie nationale. Pour le docteur Alexandre Appalot-Touré, commandant de l'école de gendarmerie d'Abidjan, ces hommes doivent allier performance, efficacité, courage et honneur. La douzième édition des journées annuelles de l'association cotonnière africaine a pris fin hier à Yamoussoukro. Elle a été consacrée aux défis que représente le changement climatique pour le coton africain. Pour y faire face, il est recommandé une synergie d'action régionale dans la sensibilisation sur les changements climatiques et leurs conséquences. Hugues Vebley, notre renvoyé spécial dans la capitale politique. Le changement climatique est une réalité dans toutes les quatre régions de l'Afrique. Ce constat fait, l'association cotonnière africaine ASEA s'est penchée sur ses effets. Il se manifeste essentiellement par l'augmentation de la température, la baisse et l'irrégularité des pluies, la dégradation des sols, celle de la qualité du coton. Des difficultés qui ne sont pas insurmontables, a conclu la rencontre de Yamoussoukro. Il faut qu'on se dote par exemple des laboratoires qui nous permettra de mesurer ces paramètres technologiques, de connaître notre statut technologique. Il va falloir aussi qu'on se donne les moyens pour essayer de dégriner par exemple le coton dans un calendrier qui est bien défini. Et aussi, il va falloir aussi que nous puissions organiser, optimiser le stockage de nos cotons. Pour pouvoir combattre le phénomène, il faut une synergie d'action entre plusieurs pays. Il y a des pays qui sont déjà un peu avancés, tels que le Sénégal, le Burkina, le Cameroun, qui ont fait des expériences en ce domaine-là. La Côte d'Ivoire également a fait des expériences. Donc je crois que nous devons partager toutes ces expériences pour pouvoir quand même un peu submonter ces phénomènes-là. Certains pays déjà développés ont plus de mesures, plus de moyens pour lutter avec et pour avancer. Et nous aujourd'hui, nous prenons le train en marche et je pense que nous devons travailler pour arriver à ce niveau. Pour conduire ces activités au cours des deux prochaines années et donc mettre en œuvre les différentes résolutions de ces douzièmes journées, la CA s'est donné un nouveau comité de direction. Nos priorités au sortir de ces douzièmes journées de l'association cotonnière africaine seront directement liées aux résultats des travaux que nous avons faits, les observations qui ont été menées lors des débats. Et l'un des principaux points, c'est comment faire pour trouver une solution aux problèmes liés au changement climatique dans la production cotonnière africaine. Les douzièmes journées de l'association cotonnière africaine, ASEA, ont réuni des délégués venus d'Afrique, d'Asie, d'Europe et des Amériques. Ils ont partagé leurs expériences pour une meilleure gestion des effets des changements climatiques sur le coton en Afrique, visée à l'horizon 2020, une production d'au moins 5 millions de tonnes de coton. La Russie a opposé hier samedi son veto au vote d'une résolution de l'ONU dénonçant la tenue ce dimanche d'un référendum en Crimée sur un rattachement à Moscou. La Chine s'est abstenue. La tenue du référendum paraît désormais donc inéluctable. Et sur place, à Simferopol, les opposants à cette annexion affichent leur désarroi. Certains optent carrément pour un boycott de la consultation. L'actualité, c'est aussi au Brésil, où à cause de la pollution des Jeux olympiques, risque d'être compromis à Rio. C'est ici que doivent se dérouler les compétitions de voile des Jeux olympiques de 2016. Un dépotoir à ciel ouvert. Trop pollué, trop dangereux pour la santé, l'agonie de la baie de Guanabara est une menace pour cet événement. A deux ans de l'ouverture des festivités, le constat est alarmant. Les autorités brésiliennes semblent vivre dans un autre univers. Dans un monde avec des lunettes roses, avec des oeuvres différentes, des couleurs différentes. Où il n'y a pas de poubelle que nous voyons flotter et s'accumuler dans la mangrove le long de Guanabara. Pourtant, 450 millions d'euros auraient été engloutis pour dépolluer le site. Une mission devenue presque impossible pour les spécialistes. A Rio de Janeiro, seuls 40% des eaux usées sont retraitées. Le reste est déversé dans la baie depuis 200 ans. Il nous faut cette à 8 stations d'épuration pour traiter les eaux des fleuves qui se déversent dans la baie de Guanabara. Si les résidents locaux nagent rarement dans les eaux contaminées, les amateurs de voile, eux, pourraient bien être contraints de naviguer avec une double vigilance. A présent, on direction Israël, l'Egypte et le Venezuela. Mais rendons-nous tout d'abord sur les traces de l'avion malaisien disparu. C'est l'actualité planétaire en bref et en image. Les mouvements du vol MH370 du Boeing de la Malaysia Airlines disparu il y a une semaine après avoir brusquement quitté sa trajectoire ont été provoqués par une action délibérée selon les autorités malaises qui n'ont cependant pas confirmé un détournement. Au cours d'une conférence de presse, les autorités indiquent que les systèmes de transmission des données de l'avion ont été désactivés mais que les contacts satellites ont été relevés pendant plus de 6 heures et demie après la disparition de l'avion des écrans radars civils. Les recherches continuent. Riposte d'Israël à une attaque du mouvement chiite Hezbollah contre une patrouille de l'armée israélienne. Dix obus sont tombés sur une zone frontalière du sud-Liban non-habité sans faire de victimes dans les régions de Bostra et de Alta. Cette incidence survient peu après la confrontation brève mais intense entre Israël et le djihad islamique à Gaza en début de semaine. Cinq soldats égyptiens postés à un point de contrôle au Caire ont été tués samedi par des tirs d'assaillants non identifiés. Cette nouvelle attaque survient deux jours après celle ayant visé jeudi des militaires escortant un bus de l'armée faisant un mort. Les forces de sécurité égyptiennes sont de plus en plus souvent des cibles depuis la destitution de Mohamed Morsi par l'armée en juillet 2013. Soutien habituel de dirigeants ou ex-dirigeants controversés, le président Nicolas Maduro a critiqué vendredi dans une conférence de presse le coup d'État soutenu par les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN en Ukraine contre le président Viktor Yanukovych. Il dénonce un coup d'État perpétré par des groupes extrémistes à l'issue d'une guerre d'usure menée de l'extérieur par le gouvernement américain. Le président Maduro fait face depuis plus d'un mois à un mouvement de contestation des étudiants et de l'opposition. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout à l'heure à 13h, Dr Joséphine Yenewatara sera l'invité du Dimanche Magazine. Elle est la directrice de la mutualité et des œuvres sociales en milieu scolaire au ministère de l'Éducation nationale. Sujet du jour, la lutte contre les grossesses des écolières. À demain, même heure, sur la chaîne qui rassemble.